... Corinne, rendez-vous aujourd'hui devant le rectorat. Deux questionnements sur votre démarche. Un, les ASH, AESH, et deux, les profs contractuels. C'est ça. Donc on a... On est le rassemblement... En fait, il y a eu deux rassemblements qui ont convergé, forcément, qui sont tous les deux sur la précarité. Donc le premier, c'est les enseignants non titulaires qui ont des conditions de travail aggravées puisqu'on leur refuse leurs vacances scolaires. Une partie ne touche pas les vacances, ne touche pas les congés. En vertu d'une lecture complètement... Enfin, nous, on le compte est stable du décret de 2016 qui régit les contractuels. Et l'autre chose, dans le même ordre d'idée, c'est qu'ils ont une dégrée salariale le plus faible au niveau académique dans des académies, puisque chaque académie peut appliquer ses propres grilles, mais dans une grille globale. Mais l'académie de l'eau, c'est au plus bas. Ça, c'est une chose. Donc voilà. Et l'autre point sur lequel on voulait insister, c'est aussi le fait qu'il y a des... des chefs d'établissement qui ont mis des avis défavorables au renouvellement, soit pour fait de grève, soit parce que les personnes ont exprimé un soutien à un mouvement lycéen. Et pour les AESH, donc... Alors, le deuxième point, c'est les AESH. Donc là, on a appris il y a quelques jours qu'il y a plusieurs dizaines de collègues AESH qui ne sont pas renouvelés. Et on n'a pas d'explication. D'accord. Et ils seront remplacés, mais elles ne sont pas renouvelées ? Elles ne sont pas renouvelées. Elles ne sont pas renouvelées. Elles ne sont pas... C'est-à-dire qu'on va attribuer les moyens à un pôle d'inclusion et après, les moyens seront redistribués suivant des écoles, suivant des collèges et suivant des enfants. Et du coup, ce qu'on craint, nous, c'est que les... Du coup, ça se traduit par une économie et que du coup, les postes se sont supprimés. D'accord. Un mot sur les notes du bac, là. Le ministre Blanquer a l'air moins sûr de lui. Oui. Donc, le ministre Blanquer, oui, il a raison parce qu'il y a quand même une grande détermination surtout dans l'Académie de Toulouse. Et pour l'instant, les notes qui auraient dû être rendues hier, elles ne l'ont pas été. Aujourd'hui, donc un délai supplémentaire a été donné aujourd'hui et elles ne sont pas rendues. Enfin, une partie ne sont pas rendues aujourd'hui. Donc, la liste du bac, peut-être vendredi, ça sera difficile de savoir si elles sont là ou pas ? Le bac, ça va servir de compromis. Mais c'est la responsabilité... Enfin, le bac, les candidats auront un jour... qu'ils auront bien sûr à prendre le résultat. Mais c'est la responsabilité du ministère. Oui, moi je suis à ESH depuis 9 mois en contrat de droit public. Mais j'ai été auparavant 3 ans en contrat CUI-CAE également comme AVS. Alors, des inquiétudes sur le renouvelement de ton contrat ? Oui, oui, des inquiétudes jusqu'à hier après-midi puisque je n'avais pas de nouvelles alors que la plupart de mes collègues, et on est nombreuses à se réchanger nos coordonnées lors des formations, etc. Et donc j'avais contacté un peu tout le monde. Tout le monde avait reçu sa convocation. Donc j'ai vraiment barjoté. Et j'ai fini par envoyer des messages à une copine qui signait hier après-midi et donc en lui demandant de poser des questions vraiment sur les contrats non renouvelés et également sur les fameux 6 ans qu'on promet à tous les contrats aidés. Et elle m'a envoyé un message avec un numéro d'une personne, un interlocuteur téléphonique à appeler parce que nous on ne fonctionne que par mail et on a très très rarement les personnes en direct par téléphone. Et là, j'ai eu la personne tout de suite qui est la comptable du rectorat et qui m'a dit qu'il y avait eu des erreurs sur un certain nombre de dossiers. Et effectivement, j'étais dans les dossiers à erreur pour une mauvaise saisie d'adresse mail. Alors est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ne sont pas renouvelés et qui le savent déjà ? Alors il y a des gens qui ont déjà reçu des lettres recommandées et qui ne sont pas renouvelées alors qu'elles sont en contrat à ESH de droit public et que leur contrat ne sera pas renouvelé alors que d'une façon informelle, on avait promis un renouvellement au moins pour 6 ans. Alors qu'est-ce qui va se passer pour les enfants dont elles s'occupaient ? Certaines ont déjà le nom de la personne qui va les remplacer et sinon, voilà, elles n'ont pour la plupart pas dit au revoir à l'enfant ou alors elles vont lui dire au revoir d'ici vendredi. Une situation d'extrême précarité qui vous met dans la difficulté quand même pour travailler ? C'est une situation qui nous met, oui, oui, dans un inconfort moral par rapport à nos compétences. On se met à douter de soi, à être vraiment, vraiment fragilisé à tous les niveaux mais y compris dans sa vie familiale, dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que nous, on voit la vie un peu au jour le jour parce que ces contrats s'arrêtent et voilà, ces contrats sans lendemain qui sont quand même sur la base de 24 heures par semaine. Voilà, c'est quand même majoritairement des femmes qui acceptent ce genre de contrat. Là, aujourd'hui, il y a un rassemblement donc et vous avez le soutien des professeurs. Ça, c'est assez heureux. Oui, on a le soutien des professeurs. Moi, je travaille dans une école formidable. Mes collègues m'ont envoyée à la manifestation. Voilà, et voilà. Oui, oui, je suis soutenue et c'est très, très important.